Anthony Robic, de retour à l'entraînement après cinq semaines de repos bien mérité, après ce titre de national. Heureux de retrouver les copains, le staff ? Bien sûr, on est toujours heureux de reprendre, c'est toujours spécial d'une année à l'autre. Après on a bien profité, il faut vite tourner cette page et enchaîner. On a eu cinq semaines, mais on se rend compte qu'on a vite envie de revenir et d'en découdre. Il faut bien se préparer d'abord et on a une grosse période importante qui nous attend. Justement de votre côté, comment vous les avez gérées ces cinq semaines avec un bon équilibre, entre vacances et aussi un peu de reprise quand même ? Après c'est individuel, mais moi je ne vous cache pas que je ne me suis presque pas arrêté. Bien sûr qu'il faut quelques jours pour se reposer, pour profiter de tout ça et en famille aussi, mais il faut vite se remettre dedans parce qu'on perd vite en condition. Et pour ne pas être à la traîne ou que ça soit compliqué en reprise, il faut continuer une activité obligatoire. Vous avez une longue carrière quand même et vous avez joué à un haut niveau. Est-ce que vous imaginez, il y a seulement deux ans, retourner, retrouver le monde professionnel ? Franchement je l'espérais, mais non, imaginer non. C'est vrai qu'à mon âge, pouvoir vivre l'année qu'on a vécu et retrouver la Ligue 2, c'est beau. J'en profite énormément et je suis très content d'être ici. Justement, tu connais bien ce championnat de Ligue 2. À quoi on peut s'attendre pour cette saison du côté du Sporting ? On sait que ça va être dur. On sait que ça joue au ballon, que les équipes sont aussi très physiques. On va dire que c'est encore plus complet, mais je pense qu'on n'a pas à enrougir ou avoir de complexes par rapport à ça. On a un effectif qui est resté en grande partie celui de l'an dernier, avec des apports. Il y en aura certainement d'autres pour compléter et qu'il y ait une plus-value à notre équipe. Il va falloir jouer le truc sans calculer et vite rentrer dans ce championnat. Quand on voit la composition de ce championnat de Ligue 2, avec beaucoup de grosses cylindrées, certains parlent même parfois de Ligue 1 10, au vu du nombre de clubs qu'il y a de grandes renommées. Aujourd'hui, ça veut dire qu'aller chercher le maintien, ce ne sera pas un parcours de santé, loin de là. Non, c'est clair, c'est clair. On le sait. De toute façon, ça va être l'objectif premier, je pense. Mais voilà, comme on a pu le faire l'an dernier, beaucoup d'humilité et aussi de l'ambition. Ça sera les maîtres mots. Après, bien sûr que ce championnat, il est costaud. Bien sûr qu'il y a de très belles équipes. Mais voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas non plus qu'on nous prenne de haut ou croire que ça va être plus difficile qu'autre chose. Il faut juste rentrer avec beaucoup d'humilité et bien travailler là pour être prêt. Et voilà, on donnera tout sur le terrain, ça c'est sûr. Retrouvaille ce matin, premier vers 6 tiers de pros. Il y a du changement ? Du changement, pas tellement. Pas tellement, parce que voilà, on était en national, même si c'est semi-pro, on avait tout d'un club pro. Maintenant, ça se professionnalise encore plus, on va dire, et ça le sera avec le temps. Mais non, non, pas grand chose qui a changé et c'est tant mieux. Dans l'esprit du groupe, pareil, tout le monde avait hâte de revenir, tout le monde avait hâte de se retrouver et de reprendre ce premier entraînement. Voilà, c'est toujours particulier. Mais on l'attend quand même, même si on a profité du repos, on l'attend quand même depuis un petit moment. La différence, ça va être le retour du public aussi. Exactement, exactement. Je pense qu'il va nous faire du bien. Et c'est vrai que même si l'an dernier, ils ont toujours été présents, on l'a senti. C'est vrai que ça va nous faire énormément de bien de l'avoir avec nous, de le sentir. Et je pense qu'autant nous qu'eux, on a hâte d'y être. Vous avez hâte de ce premier match ? Bien sûr qu'on a hâte. Après, voilà, bien sûr. Oui, bien sûr, à Foyani, bien sûr. Mais comme je l'ai dit, on a une grosse prépa d'abord à faire pour être prêts justement pour ce premier match, pour décevoir personne, ni nous, ni eux, et montrer de quoi on est capable dans ce championnat. Mais avant, on a une grosse prépa à faire et je pense que c'est... Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va d'abord bien se préparer pour être pris à le jour de vie.